hey coucou à tous et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo que vous voyez immédiatement je retourne en live avec les copains car une fois de plus je trouve que c'était une vidéo qui se prêtait à tourner avec les copains et voilà on va pouvoir interagir sur donc ce top 30 un petit peu un petit peu spécial puisque justement c'est au cours d'une discussion en live que m'est venue cette idée de vous faire un top de mes pires lectures que j'ai pu avoir alors je tiens à préciser immédiatement que le but de cette vidéo c'est de ne pas remettre une couche de ne pas recréer encore un mood négatif autour des livres mais tout simplement repréciser qu'avoir de très mauvaises lectures fait partie d'un parcours normal de grosse lectrice je pense que voilà c'est normal certains le tchat me disait c'est sûr c'est pas un peu casse gueule cette vidéo non parce que d'une part moi j'ai extrêmement confiance aux gens qui me regardent je sais qu'ils ont une grande largeur d'esprit et d'intelligence de propos etc et que de toute manière les avis où vraiment on viendrait me fracasser en me disant non mais t'es trop conne en fait ce livre t'as pas compris t'es passé à côté machin ce discours là ne m'intéresse pas si t'es assez bête et stupide pour ne pas comprendre que face à une même lecture certains vont l'adorer certains vont le détester ça m'intéresse pas ton commentaire je le strikerai immédiatement donc voilà c'est tout en c'est toujours dans cet esprit de pouvoir encore discuter de certaines lectures et je le répète avoir de très mauvaises lectures ça fait partie de mon parcours de lectrice et donc là j'ai décidé d'en faire un top alors je précise aussi c'est pas un top de mes mauvaises lectures c'est vraiment un top de mes pires lectures que j'ai classé en deux grandes catégories mes pires lectures que j'ai fait surtout évidemment dans le domaine du thriller du roman noir du roman policier et en deuxième en deuxième partie ce sera surtout des mes pires lectures que j'ai eu alors que les bouquins avait une hype de malade et du coup ça a encore plus rajouté au fait que moi je n'ai pas aimé et ça a rajouté au fait que je les ai voilà que c'est ça l'a pas fait du tout et à la fin il y en a trois petits que je vais citer mais que je trouvais pas forcément judicieux d'insister parce que c'est tout simplement que c'est des bouquins qui ne sont absolument pas fait pour moi donc voilà j'ai préféré vraiment vraiment rester focus sur le thriller le roman policier le roman noir le roman à suspense parce que c'est le genre que je maîtrise un peu plus et vous ne trouverez pas dans cette vidéo deux sortes de romans vous ne trouverez pas tous les romans classiques que j'ai pu lire au lycée pareil je trouvais que c'était pas pertinent que c'était pas intéressant je suis resté focus sur les huit années en fait que je fais des chroniques voilà je trouvais ça plus judicieux parce que façon les années d'avant j'ai tout oublié et c'est pas je trouvais ça plus judicieux de rester basé là dessus et vous ne trouverez pas non plus dans ce top des romans auto-édités parce que on aura l'occasion d'en parler à travers certains titres on me demande souvent c'est quand tu fais des chroniques négatives t'es pas trop embêté alors vous verrez je vous dis à travers certains trites oui il y a eu quelques trucs mais honnêtement les plus grosses bévues que j'ai eu quand j'ai sorti une chronique assez négative c'était avec des auteurs auto-édités ça s'est très mal passé deux ou trois fois alors attention je n'englobe pas tous les auto-édités ici j'ai des très bons amis auto-édités ça mais ça a été quand même trois quatre fois et c'était assez ça a été assez loin j'ai reçu de très jolis insultes vraiment et c'est fait en plus de manière assez sournoise parce que souvent c'est auto-édité ils voilà ils font venir tonton michel et tata monique et ils font revenir un petit peu leur mode comme ça et toi tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond juste parce que toi tu as eu l'honnêteté de dire que toi ça l'a pas fait de deux tu pensais naïvement que ça intéressait l'auteur d'expliquer point par pain ce qui n'allait pas non lui il était là uniquement pour que tu sortes le slip quoi donc donc voilà je vais pas en reparler ici et de toute manière ces gens là j'ai pas envie de leur refaire de la pub à travers une vidéo donc voilà je vous ne trouverez pas dans ce roman d'auto-édités et donc des classiques et voilà je crois que niveau le petit point que je voulais faire en intro est bon il me semble et voilà comme je disais tout à l'heure aux copains en live n'hésitez pas les copains dans le live à dire si ah ben non vous vous avez aimé etc donc on y va je vous propose donc alors oui dernière précision je pense qu'il y a des oublis c'est je vais être honnête avec vous je n'ai pas repris mes huit cahiers dans lesquels je notais mes lectures parce que moi on est presque à 2000 quoi je tourne à peu près à 220 lectures par an sur huit ans voilà on approche des 2000 je me sentais pas de checker les 2000 titres et de dire ah oui lui je l'ai pas non j'ai fait confiance aux copains hier ils ont essayé de se rappeler qu'elles avaient été les lectures que j'avais vraiment bien j'ai redescendu web il n'y a pas d'autres mots des fois que j'avais été plutôt pas agréable avec et voilà n'hésitez pas vous sur youtube d'ailleurs si vous vous rappelez d'un titre que j'avais vraiment vraiment détesté n'hésitez pas à le mettre en en commentaire et j'irai et on en discutera allez sur ce j'arrête de ablater ouais vous êtes ma mémoire vie mais clairement clairement moi je m'en rappelle qu'on a commencé la liste hier j'avais cinq titres et je m'en retrouve avec 30 heureusement vous êtes là et puis tout simplement aussi est ce que ces mauvaises lectures là on veut pas les oublier aussi attention il ya peut-être cet effet là aussi allez en tout cas c'est parti alors il n'y a pas de classement ma pire 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 à la moins pire non ça a été je vous dis là on va commencer vraiment par tous les thrillers roman noir roman policier que j'ai lu ces huit dernières années et ensuite on passera à ceux qui ont eu surtout par rapport à une hype de malade alors si je suis là aujourd'hui en train de vous faire attendez je vais peut-être recentrer si je suis là aujourd'hui en train de vous faire cette vidéo de mes pires lectures que j'ai fait c'est à cause de ce livre enfin à cause ou grâce chacun chacun dirait ce qu'il veut on discutait il ya une quinzaine de jours en live et je crois qu'une personne commençait ce livre voilà elle attaquait ce livre donc le jour de ma mort de jacques expert et je lui ai dit oh là là je veux pas t'influencer je te souhaite une bonne lecture mais sache juste que moi sûrement ça a été une de mes pires lectures rien n'allait dans ce roman et voilà de fil en ligne tiens c'était ma pire tiens ça serait pas mal de faire un top de mes pires lectures et donc voilà tout est parti de ce roman que j'ai cordialement mais détesté ça a été un calvaire je me rappelle on le faisait en lc avec trois autres copines qui ont cordialement détesté aussi et c'est ça qui nous a tenu on dit non allez les filles on est en lc pour je crois pour trois sur les quatre c'était à c'était à respect donc aussi ça ça voilà et du coup on l'avait terminé mais alors ça avait été un calvaire de lecture déjà moi à la base je trouve que à vous êtes nombreux à avoir jamais lu jacques expert ok déjà à la base jacques expert c'est pas lui je crois qu'il vient du milieu du journalisme d'un point de vue écriture bon déjà moi je trouve que c'était c'est très flébar alors après moi j'avais aimé hortense parce que j'avais aimé la proposition de l'histoire j'avais aimé la fin mais quand plus à son écriture un peu filibarde tu rajoutes un tel scénario aussi aussi nullissime ça donne ça ça donne vraiment un souvenir d'une de mes pires lectures un cauchemar et depuis alors ça aussi je vais le préciser pour certains certains livres alors j'ai pas tout lu voilà j'ai pas tout lu ok toi tu as surkiffé la femme du monstre ok mais depuis je n'ai plus lu jacques expert et je pense que je ne le relirai plus voilà je ne relirai plus cet auteur parce que vous le verrez aussi à travers d'autres titres quand à vraiment une lecture catastrophique comme ça tu n'as pas envie de retenter l'auteur donc je pense pas que je retenterai là rien n'allait alors honnêtement voilà je dans cette vidéo je vais pas pouvoir vous reparler des histoires des romans parce qu'il y en a ça fait cinq six ans que je les ai parlé je me souviens que rien n'allait ni l'intrigue ni les personnages ni le style rien 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 c'était un calvaire il n'y avait aucun suspense c'était c'était port nawak voilà c'était le roman port nawak que j'ai totalement détesté ensuite celui ci qui pourtant à une sublime couverture moi je suis très fan de ces couvertures un peu à la mode là où on met un visage et on met à une scène à l'intérieur j'aime beaucoup cette mode là j'aime 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 bien franchement la couverture elle était top non 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 alors l'histoire avec ce roman la petite fille du phare de christophe ferré je crois que c'est un des rares romans où au bout de cinq pages au bout de cinq pages j'ai su que ça allait être une catastrophe de lecture au bout de cinq pages je n'ai aimé ni le style ni la façon d'amener les personnages ni l'histoire que j'ai trouvé assez rocambolesque en plus rien n'allait rien rien et pareil ça a été un calvaire bon ça va léa pour l'instant on se retrouve t'as détesté aussi ça a été un calvaire de lecture oui c'est vrai you know j'ai vu que les autres romans de christophe ferré reprend ce ce c'est joli après c'est joli les tous ces romans ouais c'était fouillis c'était incompréhensible c'était pas du tout intéressant calvaire calvaire je crois que l'avait fini en diagonale ah oui je précise aussi il n'y aura pas dans cette vidéo les abandons parce que je trouvais pas ça super judicieux de vous parler de romans que j'avais abandonné à 40 pages donc tous ces romans je suis allé au bout par abnégation et pour pouvoir un jour faire un top de ses lectures mais non ça a été une catastrophe et pareil moi ça a été tellement rédhibitoire comme lecture que je ne relirai plus cet auteur alors ne jamais dire jamais c'était son premier c'était archipel donc peut-être que depuis ça fait ouh il est vieux celui-là ça fait cinq ans peut-être que depuis mais après on va être honnête je vois dans le tchat que vous êtes très très nombreux à ne pas l'avoir lu très nombreux à l'auteur ne vous dit rien à un moment donné il n'y a pas de secret non plus c'est qu'il n'y a pas forcément une grosse hype autour de cet auteur je le relirai peut-être je retenterai peut-être un de ces derniers je sais pas pour voir s'il ya eu une évolution ça peut être intéressant aussi mais en tout cas là voilà moi c'était si vraiment j'avais classé dans l'ordre vraiment les preuves là il ferait vraiment partie du haut parce que une catastrophe ensuite ah mais il y en a à peine je vois la couverture je resombre dans le désarroi le plus total donc un samedi soir entre amis d'Anthony Buzonnet donc on est chez nos amis alors je me souviens plus de la région exacte mais je sais qu'on est dans le nord de la France si tu veux tout savoir sur nos compatriotes du nord de la France comment ça se passe vraiment lis ce roman et tu apprends donc que dans le nord de la France ils sont tous consanguins pédophiles zoophiles et racistes voilà ce que tu apporte ce roman c'est extrêmement intéressant donc que vous dire de plus que dans ce roman ça commence en fait par ce qu'on appelait je sors les grilles les guillemets je voilà ce qu'on appelait une ratonnade on enlève on enlève un arabe on le lâche dans la forêt et on le poursuit voilà voilà ce que font le samedi soir nos amis dans le nord j'ai très très hâte d'aller dans le nord donc ils s'amusent à ça et tu à côté tu apprends qu'il y en a un qui se tape sa mère tous les jours sur la table de la cuisine avec une scène en plus très pornographique où il apprend dans tous les sens du racisme à chaque page mais alors une horreur de lecture j'ai jamais lu un bouquin aussi problématique je me demande encore je crois que c'était chez prélude je me demande encore comment quelqu'un a dû dire ah ouais tiens on va l'éditer ça va plaire parfois je ne comprends pas alors je répète ça reste mon humble la vie ça donne très envie tu vas voir yuno j'espère que c'est donc voilà je ne comprends j'ai pas compris parce qu'il a une petite hype je me souviens mais je sais bien elle dit ce que vous n'êtes pas comme ça chez les ch'tis pour info ma mère et son père était ch'ti donc voilà mais je crois que c'était prélude il me semble c'est ça rose t'es complètement malsain putassier et une horreur de lecture une de mes mais pire aussi de toute façon là les premiers que j'ai mis ça a été vraiment vraiment les pires donc voilà ok Sandra pour l'instant t'en connais mais c'est pas plus mal que tu ne connaisses pas ces auteurs c'est pas plus mal pareil il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret s'ils ne sont pas très connus c'est que bon ah ouais non mais c'était une horreur c'est ça il va oui l'auteur est parisien donc il s'est permis de faire après moi il n'y a pas de souci il est parisien il peut écrire un livre sur les ch'tis donc j'ai hâte de son prochain qui va se passer à marseille bref aïe 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 ensuite donc là je vais passer à la catégorie on va peut-être aller un petit peu vite de tous ces romans ces pseudo romans à suspense qui ont une grosse hype depuis on va pas se le cacher depuis le je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé mais depuis le beau succès quand même de la fille du train qui a maintenant 7-8 ans il y a eu une montée en puissance comme ça de tout ce genre de romans un peu psychologiques qui mélangent un peu romans à suspense romans psychologiques parfois ça le fait et parfois ça le fait absolument pas du tout genre la petite amie de michelle française ou france je sais pas comment on dit là aussi taille adage de veine mon dieu une horreur pour l'instant t'en as lu aucun ben ça va c'est que t'as lu que des bons livres je me souviens plus d'une ouais une maman avec son fils et dès qu'il a une fiancée ça se passe mal mais c'était nul mon dieu coma mais un coma profond pendant toute la lecture de ce roman que j'ai terminé aussi en diagonale pour une fin ridicule voilà ça a été un de mes pires un de mes pires thrillers psychologiques à suspense que j'ai lu le seul avantage qu'il y a eu avec ce roman c'est que quand je l'ai chroniqué parce que c'était un peu au début donc t'es un peu fébrile au début quand tu quand tu fais des chroniques un peu négatives le seul côté positif si je me rappelle il ya millen donc c'était sorti aux éditions archipel et il ya millen qui a commenté ma vidéo en me disant qu'il ya eu vraiment un commentaire ultra sympa boy était pas ravie que j'ai pas aimé que je l'ai défoncé mais elle avait vraiment eu ce commentaire en me disant ben c'est pas grave ça arrive c'est pas grave et et j'ai hâte de t'envoyer le le prochain thriller à suspense qu'on sort et j'espère que ça se passera mieux et 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 voilà ça ça a été le seul point positif parce que honnêtement sinon le bouquin il était très mauvais rien rien ne va et voilà moi je me permets aussi cette vidéo peut-être pour vous dire que quand vous allez en librairie ou quoi et que vous êtes face à ce qu'il y en a des tonnes maintenant de genre de romans comme ça ben peut-être ah non c'est elle a dit non pas celui là tiens je vais regarder celui qui est à côté voilà c'est aussi pour ça ensuite alors celui-là j'ai hésité parce que ça pas été une des pires dire mais je tenais quand même à les mettre parce que c'est ce genre de romans que je suis encore plus déçu parce qu'ils commencent bien donc la disparue de la cabine numéro 10 de rue toyer d'ailleurs j'ai bien aimé comme quoi on peut en détester un et adorer l'autre rappelez vous j'ai lu la clé de de chez pu quoi là qui se passe dont vous savez la nounou qui a embauché dans une un grand domaine etc j'ai beaucoup aimé mais alors là je l'ai mis là parce que ça m'énerve ce genre de lecture où ça commence super bien dans ce roman l'autrice nous parle donc vous savez que j'aime bien cette thématique de l'alcoolisme au féminin donc on est avec une je crois qu'elle est journaliste qui a de gros problèmes d'alcool elle essaye de se reprendre en main et du coup elle va accepter une affaire voilà qu'est des noms la clé non c'est pas la clé des songes à je sais plus la clé de quoi c'est la clé de sang oui je l'ai lu la clé de sang c'était feu à l'époque france loisir et maintenant je crois qu'il est ressorti chez je sais plus chez qui alors on en parlera après cinder si tu veux un petit peu le stress des chroniques négatives ouais il commençait super bien et puis elle va être embauchée sur un bateau pour faire je sais plus quoi et là ça part en catastrophe ça part en catastrophe honnêtement je vois le premier mot là l'angoisse s'invite à bord à quel moment les gens ont été angoissés dans ce roman je l'ai pas du tout aimé c'est très c'était très bordélique comme écriture cette thématique de l'alcoolisme est très très vite abandonnée et j'ai trouvé le final très incongru très mal foutu alors celui-là honnêtement pareil si je les avais classé je l'aurais pas du tout mis en premier ça n'a pas été du tout la pire il serait vers la fin voilà c'était c'est resté une mauvaise lecture pour moi honnêtement par contre je vous invite quand même à aller tenter cette autrice parce que je répète moi j'ai beaucoup aimé la clé du coup c'est du sang la clé du sang avec cette nounou qui le roman commence où elle est en prison elle est accusée d'avoir tué une des petites filles qu'elle gardait et quand on apprend voilà c'était plutôt bien foutu comme quoi on peut en détester un et après aimer l'autre ensuite voilà dans ce genre aussi comme ça de thriller un peu domestique le couple d'à côté je me souviens surtout d'un vraisemblance vous savez ce genre d'un vraisemblance dans les liens entre les personnages vous savez j'aime pas ce genre d'un vraisemblance c'est pas possible les rapports entre les gens c'est pas possible t'y crois pas une seconde et là c'était une catastrophe qui démarrait bien aussi on est avec deux couples les deux couples d'à côté il y a un des couples qui fait une petite fête chez eux du coup le couple d'à côté laisse le bébé dormir chez eux avec le babyphone et tout ils vont à côté et quand ils reviennent le bébé a disparu ça a commencé plutôt mal mais c'est parti en couille et quand tu mets à côté de ça une écriture qui est pas du tout transcendante très bateau pas intéressante et que l'histoire elle part en cacahuète et que la fin est absolument au top niveau number one des invraisemblances ouais c'est ça Karine c'est horrible quand tu crois pas du tout voilà ouais ouais des invraisemblances number one complètement tordu dans ce roman là ouais c'est pour faire monter le truc mais non non il y a un moment donné où il faut arrêter et depuis je n'ai pas lu d'autres livres de cette autrice qui est focus sur ce truc des voisins puisqu'elle a fait le voisin d'à côté la femme d'en face l'étranger de la maison donc pour reconnaître ses bouquins c'est pas dur t'as une maison allez voir les quatre romans de Shari Lapena t'as une maison et t'as un truc de voisin le voisin d'à côté le couple d'à côté la femme d'en face l'étranger de deux voilà elle est focus voisin barrière machin je sais pas si elle était agent immobilière avant mais voilà moi c'est terminé voilà ça ne m'a pas plu et j'ai pas envie de retenter parce qu'il n'y a rien qui m'a plu chez elle ni son écriture ni la façon d'amener les personnages ni ce qu'elle en a fait ni la fin rien 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 donc on retente pas alors là c'est chiant parce que cette autrice par contre elle elle a su me plaire dans certains de ses romans notamment le fameux ne te retourne pas c'est ça son premier sur la disparition de l'enfant je crois que c'était ça mais là non non la nanny pas du tout celui-là aussi je m'en rappelle je l'avais lu en mais tiens la même copine avec qui j'avais lu le Jacques Expert non pareil ça l'avait pas fait mais toi tu l'as abandonné Léa j'aurais mieux fait j'ai dû le finir aussi en diagonale pour une fin aussi ridicule et c'est complètement le genre de thriller domestique où tu te fais chier mais tu te fais chier il se passe rien on te crée une bon ça va ça va je vois que vous l'avez tous détesté on te crée on essaye de faire une psychologie des personnages mais c'était nul il se passe rien 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 on essaie de créer un pseudo passé mais pareil c'est ridicule tu y crois pas mais c'est surtout qu'il ne se passe strictement rien de la première à la dernière phrase je me suis rarement autant ennuyée je sais pas comment j'aurais dû abandonner comme vous je sais pas comment je l'ai terminé en diagonale c'est forcément possible mais alors je ne recommande pas je recommande cette autrice je sais pas ce qu'il s'est passé avec la nanny elle a ressorti un truc du pacart et c'est ça il n'y a rien qui tient dans les relâces c'est tout à fait ça lecture d'un le passé il n'y a rien c'est du vent je suis désolée ce roman c'était complètement du vent voilà vous retiendrez bon donc ne le lisez pas lisez autre chose d'elle on n'est pas celui-là ensuite bah pareil Leslie Cara j'avais adoré la rumeur et celui-ci non attendez mais je confonds alors attendez oui 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 pareil pareil à 4 tu as aimé la nanny ok mais comme quoi là oui ça y est je me souviens donc moi je sortais de la rumeur Leslie Cara j'avais adoré elle parlait des enfants meurtriers dans l'Angleterre des années 80 excellent cool c'est bon je me jette dessus pareil alcoolisme au féminin j'adore alcoolisme plus médicaments réunion des alcooliques anonymes machin elle rencontre une personne là-bas ah tiens par hasard il connaissait son ex-petite et voilà ça y est on est parti dans les invraisemblances number one entre les relations entre les gens la meuf elle va dans une réunion des AA et comme par hasard elle connaissait son ex machin allez c'est bon c'est parti et ça a été une catastrophe une catastrophe pareil un ennui mais alors mortel je j'ai pas du tout aimé c'est con la couve elle est plus j'aime beaucoup la nouvelle couve j'aimais pas celle en grand format mais là elle est plutôt sympa mais non 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 franchement non voilà moi j'ai pas aimé ah ça vous rassure que savoir que vous êtes pas les seuls bah tiens cette vidéo peut servir à ça aussi ça me rassure elle aussi elle a pas aimé et désolé pour ceux qui ont surkiffé évidemment ça reste l'humble avis de la personne mais voilà beaucoup beaucoup d'ennuis je vous conseille largement beaucoup plus la rumeur mais quand j'y pense il y a une telle différence entre la rumeur et celui-là alors là aussi attention je m'en rappelle maintenant c'était son premier ça aussi le problème des maisons d'édition elle a cartonné avec la rumeur ah tiens t'en avais pas écrit un quand t'avais 12 ans oui oui tiens sors le loup sors le et ça donne qui le sait et ça donne quelque chose de très mauvais ça je sais pas si c'est une bonne idée des maisons d'édition parce que du coup quand elle sort le prochain sors les rames parce que les gens vont rester sur cet avis-là plutôt que sur la rumeur tout à fait de page en page il y a beaucoup de thrillers de musique d'ailleurs c'est un genre que j'essaye de lire de moins en moins même si je peux être un peu parfois regarde Béatrice j'ai adoré donc voilà je savais que c'était la même autrice j'ai même pas fait ce prêt donc on reste avec Leslie Cara donc moi j'avais surkiffé la rumeur j'ai pas aimé qui le sait j'ai dit qu'est-ce que je fais avec le défi je le lis ou je le lis pas j'ai dit bon allez tente ouais bah tente pot de zop j'aurais pas dû parce que très mauvais très mauvais mon dieu pareil le rapport les invraisemblances ces connivences vous savez c'est hasard heureux entre les gens mais c'est c'est pas possible t'y crois pas quoi t'y crois pas et c'était très mauvais et c'est con parce que le départ aussi est intéressant ces deux jeunes filles qui en rentrant de l'école elles longent la voie ferrée une qui a des crises d'épilepsie à ce moment là elle a une crise d'épilepsie et quand elle se réveille sa copine s'est fait charcuter par le train et ça se passe 20 ans plus tard mais tu te dis c'est pas possible c'est pas possible quand tu apprends donc elle depuis elle est mariée quand tu apprends la connaissance j'ai peur de spoiler mais après tout je me dis est-ce que c'est pas grave de spoiler ce genre de roman j'ai jamais je crois que c'est un des livres où quand on apprend quelque chose par rapport à un des personnages j'ai jamais lu une aussi grosse invraisemblance tu te dis c'est pas possible et là ça m'a mais tué ma lecture mais d'une force et en plus quand on apprend le pourquoi du comment l'accident de train machin voilà je pense pas que je relirais cette autrice voilà parce que j'ai lu ces trois deux sur trois j'ai cordialement c'est pas en plus c'est pas que ça a été des mauvaises lectures c'est que ça a été mes pires lectures donc je pense que là ça va on va un petit peu s'arrêter tiens c'est ma lecture actuelle Barbara Abel petit disclaimer j'aime beaucoup j'aime beaucoup son dernier mais alors je sais pas là aussi on est bien au top des invraisemblances dans le rapport entre les personnages voilà alors moi déjà j'ai un petit peu de mal avec le style de Barbara Abel que je trouve assez simple pas forcément beaucoup élaboré oui alors je sais que je crois que celui-là ça va être celui que les gens vont me dire ah non moi j'ai surkiffé voilà j'ai aimé mais c'est fouillé ouais ouais c'est ça c'est fouillé alors moi déjà à la base je suis pas trop fan du style de l'autrice que je trouve même si pareil je fais un petit disclaimer je trouve qu'elle s'est vachement bien améliorée mais ça je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture mais là je trouve que le style est très simple c'est franchement pas hyper élaboré l'intrigue ça casse pas trois pattes t'as un canard et il y a surtout ce que je trouvais moi dans les premières Barbara Bell pareil des invraisemblances ouais des longueurs t'as trouvé dans celui-là je je moi j'ai pas aimé le personnage de la gamine je le trouve complètement invraisemblant pareil elle avait des des réactions qui correspondaient pas avec son âge ça je sais que je suis très chiante avec ça sur la vraisemblance par rapport au dialogue et tout par rapport à l'âge des je sais pas je j'ai cordialement détesté et ouais ouais vous êtes nombreux à avoir aimé ça je sais que c'est celui où beaucoup ont aimé moi j'ai pas du tout aimé voilà j'ai rien aimé je me suis beaucoup ennuyée et oui on me conseille énormément derrière la haine euh faudrait peut-être que je le tente voilà maintenant quand je vois comment j'aime bien son dernier euh je le tenterai peut-être mais euh mais oui oui je sais que euh je sais que c'est celui je m'en doutais quand je le mettrai j'ai dit oh celui-là je sais qu'il avait eu de bonbons retour mais moi non et euh ça a signé un peu mon divorce avec Barbara mais comme quoi euh c'est bien parfois de retenter euh oui Viviane je suis d'accord la couve est pas mal la couve est pas mal ouais je sais derrière la haine je le tenterai je promis je le tenterai j'essaie de le trouver en en ouais vous êtes tous en train de dire que vraiment son top c'est derrière la haine bon je le tenterai bon ensuite là on va rentrer on quitte un peu le thriller domestique euh et on part dans le pur thriller thriller policier tueur etc donc tout a commencé avec ce fameux ragdoll de Daniel Cole euh et maintenant donc on a cette expression entre nous à faire une ragdoll alors qu'est-ce que faire une ragdoll faire une ragdoll c'est quand le roman commence super bien te hype de ouf puisqu'on est avec un tueur qui euh ne garde qu'un morceau des corps qu'il tue un bras une jambe une tête machin et il reconstitue comme ça un espèce de corps avec le bras de l'un la personne est hypée de ouf j'aime bien j'aime bien plutôt le flic qui est présenté et tout et puis tout d'un coup c'est ce que je disais hier en live l'écriture sympa et tout tout d'un coup je sais pas ce qui se passe dans ce roman c'est comme si l'auteur Daniel Cole avait posé son posé son stylo et se dit non mais j'en ai marre de ce roman tiens est-ce que quelqu'un veut continuer et que quelqu'un avait repris le stylo et que c'est une autre personne qui a écrit la deuxième moitié parce que la deuxième moitié c'est une catastrophe ce truc là d'utiliser le corps machin c'était une catastrophe la fin est d'un ridicule avec un espèce de katana et tout dans une salle de tribunal la fin est d'une nullité pas possible j'étais mais tellement vénère par rapport au début prometteur que maintenant voilà on appelle faire une ragdoll quand un livre commence super bien et qu'après ça termine en catastrophe depuis il y a eu le tome 2 le tome 3 je ne les ai évidemment pas lus et ta maman les confirme ok et alors on me demande aussi parfois les questions qui fâchent mais moi vous savez que les questions qui fâchent donc on me demande quand tu as une lecture très négative comme ça que tu en parles comment ça se passe avec les maisons d'édition donc ragdoll de Daniel Cole était sorti chez la bête noire et je ne sais pas du jour au lendemain je n'ai plus eu de message de la bête noire j'étais plutôt en plus assez proche de l'attaché de presse bon ça a été terminé il y a eu un gros temps de latence où je du coup je ne recevais plus des romans de la bête noire au moins 2-3 ans et puis voilà vous savez dans les maisons d'édition il y a du move les attachés de presse ça change et quoi et le dernier qui est arrivé il a peut-être pas vu ma chronique de ragdoll et du coup voilà du coup j'ai pu rediscuter avec les nouveaux attachés de presse et ça va depuis ça va mais voilà on en parlera après à la fin si vous voulez par rapport à comment ça se passe les chroniques négatives si vous vous êtes nouveau blogueur dans 99% des cas ça se passe bien bon là c'était pas méchant il y a juste une petite coupure on va dire après par contre il y a eu un cas où c'était un peu plus grave je vous en reparle après je demande c'est pas le suivant tiens comme de par hasard comme de par hasard alors avant l'achautel de Nico Taquer après honnêtement la personne y est un peu pour quelque chose ce roman j'ai eu la chance de l'avoir très en avance peut-être peut-être trois semaines avant qu'il sorte et j'étais tellement hypée par la couverture il est magnifique la couverture le petit truc le shining voilà le shining à la française on adore ok trop hypée je le lis je le lis ah oui celui-là aussi je pense qu'il y en a qui l'ont surkiffé mais pas de soucis le murmure il n'y a aucun soucis si vous voilà si vous l'avez aimé il n'y a pas de soucis bon donc je le lis et je le déteste mais vraiment on est premièrement mais à l'extrême de ce que peut être shining de Stephen King mais ça ouais tu le sens quand même tu dis ouais bon ok vos petits panneaux là rouge le shining français bon ok mais alors pareil je me suis beaucoup ennuyée c'est 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 fouillu c'est c'est je sais pas c'était mal foutu c'était mal tourné je détestais en plus la 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 comment on dit pas la résolution la la révélation ok c'est un truc qu'on avait vu mille fois alors Elie toi qui es suisse tu dis qu'en plus il est bourré d'incohérence on est d'accord donc je ben moi tu vois j'avais même pas fait gaffe à ça que c'est bourré d'incohérence mais alors j'ai pas compris pareil moi j'avais pas compris comment on est pu laisser passer un roman parce que l'idée de départ elle est sympa mais c'était mal à l'ambition c'était mal foutu il y avait vraiment des trucs à revoir et ça ne rendait pas du tout la lecture intéressante on est au niveau zéro du suspense ouais ben moi aussi j'ai tout oublié Viviane tu vois je me rappelle pas forcément beaucoup l'histoire je crois que c'est l'histoire d'un gamin où sa mère elle travaille dans l'hôtel un truc comme ça t'as pas peur il n'y a pas de suspense il se passe rien les personnages sont mal construits mal amenés et et voilà et la fin je l'ai trouvé vraiment pas bien et là j'ai fait la connerie de faire cette chronique très négative 10 jours avant sa sortie alors je précise c'était une story c'était pas sur youtube c'était une story une story ça dure 24 heures mais voilà je disais déjà alors c'était peut-être pas intelligent effectivement de le descendre 10 jours avant sa sortie on est d'accord et là par contre je me suis fait démonter c'est une des rares fois je me suis fait démonter par l'ancienne elle n'y est plus maintenant par l'ancienne attachée de presse mais démonter en mode maîtresse d'école qui m'a tapé sur les doigts elle m'a dit ça se fait pas c'est pas possible pourquoi t'as fait ça c'est honteux 10 jours avant voilà elle m'a défoncé donc là évidemment le partenariat s'était arrêté pareil ça a repris après 2-3 ans après changement de changement d'attachée de presse pas de soucis et tout alors moi du coup ça m'a je j'ai conscience que j'ai pas été maligne de faire ça 10 jours avant sa sortie du coup c'est quelque chose que je ne fais plus j'attends le jour même de sa sortie c'est mieux et après voilà après c'était une story c'était pas un machin je pensais pas que honnêtement je pensais pas que la maison d'édition allait arriver mais attention autre problème que je voulais soulever ici t'as des fans des auteurs qui ne se gênent pas sous ton avis donc là sous mon avis insta pour taguer l'auteur la maison d'édition et de dire venez voir je vais reprendre mon accent marseillais venez voir venez voir elle a dit du mal de Nico Taquian et de Avalon Chantel c'est scandaleux donc forcément tu tagues la maison d'édition l'auteur machin ben ils viennent jeter un coup d'oeil ils tombent sur ça oui vite vite et c'est là je me suis fait descendre et le problème bon après voilà moi c'est c'est que je sais qui est cette personne là elle me l'a fait deux trois fois elle me l'a fait sous un Olivier Norek elle me l'a refait donc voilà quand tout à l'heure Cinder tu me demandais comment ça se passe etc ça se passe toujours bien sauf quand tu as un crétin comme ça qui trouve judicieux de taguer l'auteur et la maison d'édition et tout à l'heure je parlais des auto-édités mais sinon ça se passe bien franchement n'ayez pas peur et s'il y a vraiment un truc que je voulais dire aussi par rapport à ça c'est que les gens vous allez voir vont confirmer vous confirmez les gens dans le chat non les gens vont confirmer on adore on adore les chroniques négatives et pas pour le côté malsain d'entendre du mal non on aime bien les chroniques négatives parce que ça rajoute énormément de crédibilité aux blogueurs ça crée quelque chose tu sens de sincère d'honnête une chronique négative fait partie lire ne pas aimer un livre fait partie de ton parcours de lecteur c'est quelque chose de normal de naturel quand tu le fais en expliquant bien ce que toi tu n'as pas aimé dans le roman ça peut même en plus ça on me le dit souvent ça peut même en plus inciter des gens à aller le lire voilà quand tu expliques bien voilà moi j'ai pas aimé ça ça ah bah tiens moi j'aime bien ça je vais peut-être aller voir voilà par exemple si un jour il y a un livre que je fais une chronique négative parce que ça parle que de la mafia j'aime pas la mafia quelqu'un va se dire ah putain moi j'adore les livres de mafia hop il va aller voir donc voilà toute chronique est bonne à prendre et alors c'est triste quelque part de dire ah merde la personne elle a passé un mauvais moment avec un livre merde c'est chiant je suis désolée pour elle mais moi j'aime bien j'aime bien parce que ça fait partie de ton donc honnêtement n'hésitez pas n'hésitez pas dites-vous que si vous l'avez en SP la plupart du temps les maisons d'édition elles s'en foutent attention juste avec les auto-édités et les personnes qui font parfois voilà qui auraient été de très très bons collabos à une certaine période de l'histoire voilà mais voilà je répète 99,8% des romans dont j'ai fait une chronique négative ça s'est toujours très bien passé ensuite alors tiens c'est marrant parce que cet auteur je le cite deux fois dans cette vidéo comme Leslie Carat tiens donc pour moi je pense ça reste mon humble avis je pense que c'est le pire des Maxime Chatham que j'ai lu L'Appel du Néant alors là Pepper Max il s'est pas trop foulé il nous a ressorti son personnage de Ludivine qui est je trouve un personnage qui est pas forcément très solide d'un point de vue psycho ce qu'il en a fait dans ses précédents romans mais là elle a ressort du placard pour faire une intrigue complètement ahurissante invraisemblante voilà oui voilà Karine c'est ça j'ai détesté ouais Nat t'as adoré je me souviens que ça avait été un slip pour ma mère ça a été le début de la fin entre moi et ma mère d'un point de vue chronique ma mère elle avait surkiffé alors oui il y a du rythme mais ça suffit pas qu'il y ait que du rythme on est d'accord mais celui-là ça a été franchement le un peu le début où je me suis dit Maxime là ça fait il y a 4-5 ans je sentais je sentais que que oula Maxime Pepper Maxime il allait moins se fouler dans ses livres et le les sorties suivantes ont un peu confirmé avec insectes tout ça et un autre dont je vais vous parler et moi j'aime bien aussi le personnage de Ludivine mais je sais pas je trouve qu'il manque quand même de on le retrouve 3-4 fois ça manque de 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 oui l'illusion encore ça va ça l'avait fait mais c'est pas celui-là que j'ai cité bah alors Fitzek Fitzek auteur assez problématique pour moi parce que autant je vais en surkiffer un et celui d'après le détesté c'est les montagnes russes avec cet auteur j'ai découvert cet auteur avec Passager 23 que j'ai surkiffé ensuite j'avais lu euh c'est quoi l'autre que j'ai pas trop aimé bah c'était celui-là c'était le colis de suite après j'ai lu le colis peut-être euh j'ai lu ensuite le colis et mais alors c'était d'une nullité c'est bête parce que le début était sympa aussi je me souviens c'était une femme qui a vécu une scène assez traumatisante du coup elle vit un peu cloîtrée chez elle et euh elle reçoit un jour un colis qui lui était pas adressé on part mais dans une histoire nulle inintéressante chiante blasée voilà euh d'un chiant pas possible oui moi aussi j'ai beaucoup aimé Passager 23 et celui qui se passe dans l'avion là c'était pas mal qui était pas très pas mal mais celui-ci non et du coup j'avais le dernier que l'accompagnateur que je lirai pas parce que les chroniques sont hyper mauvais ah ouais peut-être Eva si je relierai pas peut-être je l'avais lu dans de bonnes conditions ouais c'était lent c'était chiant pareil du début à la fin il se passe rien finalement il se passe absolument rien et c'est chiant un roman où il se passe rien quoi ouais siège 7A merci de page en page ouais il était pas mal dans l'avion ouais Viviane je sais le dernier il a de très très mauvaises chroniques dont je le lirai pas donc voilà un auteur assez problématique donc voilà non l'inciseur j'avais pas aimé non plus beaucoup d'invraisemblants j'avais trouvé moi on me conseille souvent thérapie où il y a une part un peu de psychiatrie qui pourrait peut-être me plaire donc toi Ludo il sait qu'il t'a perdu ouais moi je sais pas je suis très fébrile maintenant honnêtement faudrait vraiment une quatrième de ouve de quatrième de couve qui me hype de ouf mais c'est chiant quand t'es pas sûr d'un auteur t'es dit ouais je peux kiffer mais je peux absolument aussi détester donc forcément t'es fébrile on est d'accord alors dans le genre belle couverture avec hôtel et neige comme tout à l'heure à Valanche Hôtel le sanatorium de Saint-Napir quelle catastrophe aussi celui-là franchement pareil le Shining non je sais plus s'il avait comparé à Shining je sais plus à quoi il avait comparé mais à quel moment les gens ont cru qu'il y avait dans ce roman de la peur de l'attention du suspense alors qu'on est dans un vaudeville tu sais les pièces de théâtre avec les portes qui claquent non je ne t'aime plus si moi je t'aime non et c'était ça tout le roman c'était ça ouais c'est ça les feux de l'amour c'était les feux de l'amour alors moi j'ai pas lu ses premiers à Sarah-Pierce Viviane je veux bien te croire que les premiers étaient bien c'est sûrement un coup de coeur de Gérard Collard je pense que dans ce top 30 tu vas avoir 20 coups de coeur de Gérard Collard ça je sais c'est possible mais c'était très mauvais parce que on est en fait que sur les relations d'amour entre les gens de cet hôtel et c'était nul c'était chiant c'était à mourir d'ennui et pas intéressant la fin nul pareil lu en diagonale la fin et et voilà ah tu parles du plagiat de la couve par rapport à Taquian attends on va remettre le Taquian ça ressemble un peu c'est pas le même hôtel il me semble mais là c'est plus là ça fait vraiment hôtel château là ça fait plus maison un peu plus moderne mais on n'est pas sur donc voilà une fois de plus on te vend un truc à la Shining Terreur machin mais alors là encore pire qu'à Valence Hotel niveau Terreur il n'y a rien du tout mais rien du tout voilà ouais voilà c'est ça le personnage central était absolument insupportable chiant à mourir et et il lui passe que des merdes et puis elle vas-y ouais continue bah oui vas-y rentre dans cette pièce tu vas voir ce qui t'attend puis elle y va bah voilà allez continue ouais bah vas-y va rencontrer telle personne la nuit quoi ? t'invites la nuit en bas du en pleine nuit au sapin numéro 3 tu y vas ? bah oui vas-y débile mais débile franchement des réactions débiles à souhait et et voilà j'ai détesté cordialement détesté de toute façon s'il est là alors pardon des fois rien de voir la couvre ça me leçon d'un tueur de Saul Blake j'ai jamais autant ri à la fin d'un thriller avec Serial Killer où t'es censé avoir peur c'est pas possible c'est pas possible donc dans ce roman on est avec pardon mais je suis obligée on est avec un tueur alors bon au départ c'est triste on est avec des femmes qui sont enlevées violées et assassinées on les retrouve nues et on a introduit à l'intérieur de leur corps notamment une incision du ventre si je me souviens bien qu'après on referme on a introduit un objet on a introduit un objet donc je me souviens abricot courchette bébé en je sais plus quoi lettre c'est bon bref on insère des objets comme ça et puis on suit donc je sais plus si c'est des flics ou des agents pardon c'est chiant d'avoir un fou rire comme ça du FBI et qui vont donc comprendre pourquoi le tueur fait ça qui est le tueur et pourquoi il fait ça c'est pas possible c'est juste pas possible en plus le titre il spoil finalement leçon d'un tueur bon bref quand tu apprends pourquoi le tueur fait ça mais j'étais mort de rire mort de rire et pourquoi il introduisait les objets dans le corps je crois qu'on l'avait fait en lc va non je me demande si on l'avait pas fait en lc celui là mais j'ai jamais eu un aussi gros fou rire comme ça qu'à la fin d'un thriller avec ses recueurs ce qui n'est évidemment pas le but de l'auteur on est d'accord mais t'es obligé quand tu apprends pourquoi là j'ai envie de spoil de dire pourquoi mais je ne le ferai pas par respect pour ceux qui l'ont dans leur pâle et qui voudraient le lire mais je voilà c'était mon plus gros fou rire et du coup c'était une catastrophe quoi ça a été ça a été une catastrophe de lecture que je ne recommande pas je crois que depuis du coup j'ai plus lu cet auteur donc donc voilà alors là aussi Anamnèse de Salvatore Mini déception parce que j'avais tellement adoré son premier qui était Clostration je crois qu'il avait sorti en autre non petite maison d'édition ou auto-édition j'avais adoré vraiment son Clostration ça avait été un gros coup de coeur par rapport à l'écriture à l'histoire de vers où on va de la proposition de la fin j'avais adoré oui je crois que je l'avais spoil peut-être dans un live maintenant que j'y pense Clostration ça avait été un c'est déjà Sam ben attendez deux minutes ben Sam c'est déjà toi ben tu finissais pas à 16-30 16-13 qu'est-ce que tu fais là tu m'expliqueras après j'ai pas fait l'école non qu'est-ce que t'as fait comment ça se fait Sam t'as été renvoyée de l'école non pourquoi et Sam je suis en live dis-moi vite pourquoi ah il y a eu une réunion bon ça va j'ai peur celui-là donc voilà j'avais en plus surkiffé son précédent vraiment donc c'est vraiment toute pleine de joie et d'allégresse que je suis allée vers celui-ci qui a été une catastrophe en tout point en plus et dans l'écriture et dans l'histoire et dans les invraisemblances oui c'est vrai derrière claustration vous avez ma chronique c'est vrai avec Cédric Carmen le truc du alors attends la meuf elle fait des cauchemars alors elle se réveille c'était vrai non mais finalement c'était faux ah mais peut-être que c'était vrai attends elle refait un cauchemar le lendemain bon ça c'est vrai ah ben non c'était faux ah ben non c'est la réalité c'est que ça sous une écriture que moi personnellement j'ai pas reconnue par rapport à claustration ça aussi ça m'avait vachement déçue et voilà rien ne va c'était fou ça aurait mérité mais alors beaucoup de relectures beaucoup de corrections et c'était fou c'était c'était pas bien c'était pas bien traité c'était pas une belle proposition ni dans les personnages ni dans l'histoire et et donc voilà je je pense quand même que je tenterai peut-être son prochain parce que j'ai tellement surkiffé claustration que j'ai pas envie de rester sur cette déception mais malheureusement je suis obligée de le mettre là parce que ça a été vraiment une de mes pires lectures en termes de de thriller on va dire psychopsychiatrique voilà j'ai vraiment pas du tout aimé et je crois que on reste dans la même maison d'édition ouais dans la même maison d'édition comme quoi c'est peut-être une maison d'édition qui devrait peut-être réfléchir à à faire un meilleur comité de relecture ou quoi parce que la catabase de Jacques Jacoly pareil c'est alors c'est pas que c'est mauvais c'est il y avait un scénario au départ il y a des personnages mais putain ça méritait tellement de relecture en plus dans celui-là moi c'est quelque chose de rare j'ai relevé tellement de fautes de grammatical des fautes de syntaxe des fautes dans les phrases et tout c'était pour que moi je les révèle je les relève c'était une catastrophe voilà ces deux romans là ben ouais ben écoute c'est la même maison d'édition j'en sais rien mais ces deux romans là auraient vraiment mérité de nombreuses relectures et de nombreuses corrections et oui je sais qu'il faut que je lise de cette maison d'édition Clarence Pitts ineffaçable je sais Eva que t'avais surkiffé je crois que c'est Ellie aussi d'ailleurs si t'es encore là Ellie je crois que t'as beaucoup aimé aussi Clarence Pitts enfin je tente aussi pourquoi pas et donc à voir non puis c'était pas oui c'est ça en plus c'est de la violence gratuite des scènes de torture qui tient tellement pas la route tu te les prends pour pas un rond dans la tête parce qu'au fond il n'y a pas d'histoire c'est fouillu c'est mal amené les personnages sont pas intéressants et voilà je bon du coup c'est un peu chaud patate entre moi et cette maison d'édition parce que les créateurs de la maison d'édition c'est les potes à Salvatore Mini donc toi même tu sais toi même t'as compris mais oui voilà Elie mais honnêtement Elie et Eva je vais suivre votre conseil et je pense que j'irai lire Ineffaçable voilà j'irai la lire parce que j'ai envie de lire aussi cette autrice et voilà mais voilà il y a des romans qui franchement mériteraient d'être relus et corrigés alors nous allons maintenant sauter de catégories et on va aller vers cette catégorie qui s'appelle ces romans que j'ai lus parce qu'ils avaient une hype énorme et que et je crois d'ailleurs j'en ai oublié bon c'est pas grave et que et que moi au final j'ai pas du tout aimé et quand je pense à cette catégorie je pense immédiatement à Sauf de Hervé Comer d'ailleurs je crois que j'ai un collard j'avais surkiffé j'ai dû lire d'ailleurs après la chronique de Gérard Collat et j'ai détesté ce roman mon dieu c'était nul l'histoire elle était nul pareil des invraisemblances des des embroglios entre les personnages l'histoire ouais c'était hyper perché c'était c'était ah c'était nul moi je me suis cordialement vraiment ennuyé à la lecture de ce roman du coup Hervé Comer alors moi j'avais lu un d'avant qui parle sur la fabrique de tissus c'était plutôt pas mal mais celui-là non no way pas bon du tout j'en garde un très mauvais souvenir alors pareil une hype de ouf la serpe de Philippe Djanada et je me rappelle quand il était sorti en grand format je me disais ah tiens c'est marrant le synopsis me fait penser à un scénario de de Cluedo et regardez la couve du poche c'est un petit truc du Cluedo oui mais non oui mais non j'ai pas du tout aimé j'ai pas aimé l'écriture de Philippe Djanada j'ai pas aimé son parti pris de vouloir mener l'enquête pour au final défendre la personne parce que c'est le fils d'un ami de la famille et tout moi je crois que ça reste mon avis quand tu fais un true crime comme ça parce qu'il reprend une vraie histoire d'un garçon qui a été accusé d'avoir tué son père sa belle-mère et la femme de ménage moi je pense que quand tu reprends une affaire comme ça et que tu fais un true crime il faut essayer de rester le plus neutre possible alors de vouloir oui résoudre l'histoire mais ne pas le faire en voulant défendre un tel ou tel personnage je pense qu'il faut vraiment le faire en voulant découvrir la vérité là je trouve qu'il a je sais pas il y a eu un parti pris qui m'a pas plu en plus j'ai pas accroché au style et voilà c'est un des pires true crime que j'ai lu et je suis pas sûre que je relirais cet auteur honnêtement alors pareil hype de malade et autour de l'autrice et autour du livre une bête au paradis de Cissé Coulon je me rappelle on l'avait lu ensemble avec Manon on avait ri mais on avait ri j'ai pas du tout alors là moi c'est avec le style que ça a péché mais vraiment très rapidement j'ai eu l'impression avec ce roman de lire une rédaction de mon fils qui à l'époque je sais pas il avait 10 ans de lire une rédaction de mon fils Sam que vous venez de voir qui avait 10 ans c'était juste pas possible moi du coup je décroche rapidement quand je lis une écriture très scolaire très simple je sais pas qui du coup n'amène pas de profondeur au personnage une histoire j'ai pas trouvé intéressante bref j'ai pas du tout aimé alors autant vous dire que pour une première lecture de cette autrice ça m'a plutôt laissé ça m'ennuie j'ai dit merde voilà ah ben là vous dites tout ce que vous l'avez détesté mais moi à l'époque honnêtement j'avais lu que indécidément mais moi à l'époque j'avais lu que des chroniques positives de ouf et voilà je non j'ai détesté je sais pas si je vais oser un jour la relire parce que j'ai détesté son style ben son style c'est son style on va le retrouver dans tous ses romans alors c'est bête parce que moi ce style plutôt épuré comme ça ça peut le faire mais là ça faisait vraiment trop rédactionnel trop scolaire trop enfantin trop ça a pas du tout collé ça fait ça fait monter aucun suspense aucun bouh bouh voilà ça a été très pénible comme lecture alors celui-là aussi hype de malade a pas compris je suis alors j'allais dire je suis non c'est con de dire je suis complètement passée à côté non j'ai pas aimé j'ai pas aimé je comprends pas j'ai pas compris les choses humaines Karine Tuile je crois qu'elle a fait des études de droit alors celui-là aussi je sais que vous l'avez beaucoup aimé mais moi j'ai pas aimé je n'ai pas du tout aimé j'ai pas compris donc l'histoire de ce jeune homme de bonne famille parisienne qui va être accusé de viol j'ai trouvé ça très inintéressant très alors du coup assez merde comment on appelle un roman t'as l'impression de lire un cours didactique assez didactique alors oui t'en apprends beaucoup sur comment se passe un procès alors pour ce côté-là c'était intéressant voilà comment se passe un procès comment on trouve les témoins ceux qui vont témoigner mais au-delà de ça je j'ai pas du tout aimé l'histoire je trouve qu'il y avait d'autres meilleures façons d'aborder le thème du viol et comment certains s'en sortent etc parce qu'ils sont d'une bonne famille je sais pas il y a quelque chose qui a gâché ma lecture je pense que c'est le style qui m'a pas du tout embarqué et est-ce que je retenterais je sais pas en plus j'ai l'impression qu'elle fait dans son dernier elle part aussi dans un procès je pense qu'elle va faire focus histoire procédurale etc je suis pas sûre que je continuerai à la suivre parce qu'avec celui-là ça c'est j'ai je sais pas j'ai vraiment pas aimé et j'aurais souvent ces romans qui ont des grosses hypes je devrais rester sur mon premier sentiment de me dire non c'est pas fait pour toi et puis bah y'a la hype y'a la hype y'a la hype et bah tu y vas et puis ne te faites pas y aller voilà il fait clairement partie de ses romans alors Inexorable de Claire Favant ça a signé aussi un peu mon divorce avec cette autrice que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup je rappelle Serre-moi fort avait été une claque Tueur intime j'avais beaucoup aimé et là avec Inexorable elle a tenté de faire un roman autour de 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 l'exclusion scolaire de oh et j'ai pas aimé le style de Claire Favant qui est déjà un peu tangible mais ça passait dans Serre-moi fort parce que l'intrigue est assez dingue dans Tueur intime aussi là avec une intrigue plus simple et tout j'ai relevé j'ai relevé encore plus le côté faiblard de son écriture qui rentre comme ça dans ce gros flot de ces auteurs de thrillers français qui écrivent plus ou moins de la même façon et et il y a je trouve pas leur patte à eux leur truc à eux qui disent ah tiens là je suis en train de lire un livre d'un tel et dans Inexorable je me suis beaucoup ennuyée moi ça a commencé un peu le début de la fin avec cette autrice donc voilà je trouve qu'en plus dans ces derniers romans elles restent toujours dans la même thématique du bourreau qui devient victime la victime bon voilà faut un peu changer je trouve de trucs mais depuis c'est vrai que ça le fait beaucoup moins avec Claire Favant et et bon voilà c'est comme ça celui-là aussi Hype de malade Gérard Collard aussi je crois Hype de malade Victime 55 James Élargie alors aussi déçu parce que par rapport au début bon ça va vous me rassurez Inexorable bah putain heureusement que vous en parlez là parce qu'à l'époque j'étais la seule à la ramener qui n'était pas bon et que je m'en ai pris plein la tronche je me rappelle il y avait même pas mal donc je reviens sur Inexorable il y avait même des personnes je quitte ce groupe il y en a qui avaient parce que j'avais osé dire que Claire Favant pour moi elle avait écrit un titre qui n'était pas terrible voilà donc oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé on a parlé des réactions des maisons d'édition des auteurs mais t'as aussi parfois les réactions des lecteurs et bah quitter le groupe si t'es assez débile pour ne pas accepter que quelqu'un n'ait pas aimé un roman que toi t'as adoré bah quitte le groupe on n'a rien à faire ensemble moi ça ne m'intéresse pas de discuter avec des personnes comme ça si t'es assez con pour commencer à me détester parce que moi j'ai détesté un bouquin que t'as adoré bah bye bon vent sayonara ça ne m'intéresse pas de discuter avec ce genre de personnes donc victime 56 en plus c'est con parce que le début j'ai bien aimé on est dans le bouche australien un homme qui dit qu'il s'est échappé d'un tueur en série et voilà que le lendemain c'est un autre homme donc le fameux tueur qui dit mais non c'est lui qui m'a retenu donc si tu veux on est avec les deux les deux c'était sympa mais alors pareil l'impression que l'auteur a posé le stylo quelqu'un d'autre l'a pris peut-être le même auteur le même auteur si ça se trouve c'est le même auteur qui a fini Ragdoll il est revenu il a fait le même coup il a piqué le stylo de James D'Elargi il a écrit la deuxième moitié et c'est une catastrophe c'est une catastrophe je n'ai pas compris je n'ai pas compris le cheminement de la deuxième moitié le pourquoi du comment et la fin nulle et voilà c'était bien dommage parce que le début était prometteur comme quoi avoir un bon scénario de départ ça ne veut pas tout dire et que si ça ne tient pas la route il y a un stagiaire je pense qu'il y a un stagiaire chez Harper Collins et chez La Bête Noire qui fait des farces et que la moitié du bouquin c'est lui qui écrit la fin c'est Jean-Michel à peu près ah bah oui je suis désolée si je vous ai hypé dans le book haul mais qu'après ça a été déception dans le bilan lecture désolée bon celui-là Eva toi-même tu sais encore une fois LC putain on faisait beaucoup de LC ensemble Eva avant voir qu'on en refasse tiens donc LC Vongo Zero Yana Wagner ouais lisez-le putain c'est trop bien un postat génial épidémie en Russie et tout donc nous avec Eva ah ouais putain un postat en Russie hypé de ouf écrit par une femme c'était une catastrophe je crois que c'est la pire LC qu'on ait fait ça a été une catastrophe parce que ne lis pas ce roman si tu veux lire un bon roman postat ou sur la thématique de l'épidémie etc Yana elle s'est fait non non moi je vais parler du divorce de ce personnage là de voilà et en fait elle 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 a focus sur les personnages elle a complètement oublié son histoire le virus on s'en fout l'épidémie on s'en fout non non moi je veux parler de chacun d'eux je pense je me demande aussi en y réfléchissant bien si c'était pas une question de traduction parce que c'était du russe alors peut-être c'est un peu plus et ouais on était tombé de haut mais grave quoi franchement ennui ben ennui zéro vongon zéro ennui zéro et je je putain je me rappelle même plus de la fin s'ils arrivent parce qu'il y a une suite le lac voilà très mauvais en plus moi j'avais tenté aussi un qu'elle avait fait dans un hôtel ah ouais moi je porte la poisse en lc mais c'est clair cède beaucoup de ses bouquins c'était dlc et ben heureusement d'ailleurs parce que c'est grâce au fait que ce soit dlc que je suis allée au bout sans ça il serait pas là il serait pas là parce que c'est des abandons donc il serait pas là donc donc voilà pas bon du tout je ne conseille pas ni son dernier dans un hôtel voilà c'est ça Eva en fait la meuf elle est là en pleine épidémie il n'y a plus à bouffer il n'y a plus de pétrole elle peut crever à tout moment mais non elle pense qu'à son divorce et elle a des yeux que pour que pour son ex qui fait partie du voyage et c'était d'un chiant pas possible donc le voilà le deuxième Maxime Chatham que je vous avais promis donc joli hype aussi sur le signal je me souviens le bouquin était bien il était avec le côté noir et tout c'était sympa là aussi un début prometteur avec une scène une scène d'intro que j'ai adoré avec un babyphone et la nounou elle est en bas avec le babyphone et d'un coup sur la vidéo du babyphone elle voit une personne qui se penche sur le berceau du bébé voilà un début où je dis oh putain c'est bon ça va le faire et puis non et puis non ça a été une ça a été pour moi une catastrophe ouais il divise tout à fait Ludo c'est vraiment un roman qui divise il y en a qui ont surkiffé qui ont surentré dans le trip de l'auteur de ce qu'il voulait proposer moi j'ai beaucoup trop ri dans ce roman dans lequel on ne devait pas rire t'es censé avoir peur c'est censé être un hommage à Stephen King Maxime t'es gentil mais bon voilà et très rapidement Shadow très rapidement je voilà j'ai pris ça moi trop à la rigolade et les scènes de terreur m'ont fait beaucoup rire voilà cette scène où t'es avec un épouvantail qui commence à courir après des personnes moi j'ai eu l'image de Scooby-Doo dans ma tête et c'était mort je n'ai plus que ri jusqu'à la fin j'ai eu peur à aucun moment et ah oui 7 mensonges je ne l'ai pas mis parce que ça n'était pas non plus la pire ça a été une mauvaise mais pas une des pires là j'ai vraiment focus sur sur après voilà il y en a qui ont qui ont adoré mais moi ça ne l'a pas du tout fait voilà d'un hommage à King on est passé à un hommage à Scooby-Doo mais c'était bien Scooby-Doo moi j'aimais bien alors celui-ci est-ce que je dois en refaire des caisses hype là c'est plus une hype c'est pas forcément une hype des médias mais beaucoup une hype de blogueurs voilà beaucoup beaucoup de copines shadow beaucoup beaucoup de copines blogueuses ont surkiffé ce bouquin donc moi j'écoute mes copines blogueuses et non moi j'ai détesté alors je ne vais pas en faire des caisses j'en ai parlé il n'y a pas longtemps je n'ai aimé ni le style ni l'histoire ni l'utilisation des personnages ni la fin qui pète tout pour moi elle ridiculise encore plus l'histoire bon bref voilà je ne vais pas en faire des caisses j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un bilan lecture il y a un mois une horreur de lecture aussi que j'avais fait en live je me rappelle j'ai cru que j'allais me tailler les veines à la petite cuillère d'où maintenant l'expression quand vous détestez un livre apportez moi une petite cuillère voilà c'est l'expression donc voilà pareil une horreur de lecture est-ce que j'irais jusqu'à dire une horreur de lecture le style est passable le style est passable mais pour moi l'histoire ne m'a pas du tout convaincue et j'ai détesté la fin et puis c'est un des derniers je crois Parasite lui il n'y a pas longtemps là aussi une hype alors pas une hype des lecteurs mais une belle hype de la maison d'édition qui te vendait vraiment un truc vous savez l'histoire de cette femme elle déménage les aménage dans un nouvel appartement et elle commence à avoir des puces de lit sur elle mais il n'y a qu'elle qui les voit et tout hype de ouf nul nul à chier chiant embêtant il ne se passe rien incongru invraisemblable un style qui ne m'apporte rien ennui coma mortel je ne le recommande pas pareil j'en ai parlé il n'y a pas longtemps il y a 3-4 mois donc voilà ah ouais mais il m'avait hypé de malade il m'avait hypé de malade et non non d'un d'un chiant pas possible fini en diagonale et et voilà et puis je crois que non c'est vrai je vous les caser ici donc le je crois que c'est le dernier voilà le dernier que j'ai lu et que j'ai vraiment détesté je pense que c'est celui-là Léonie de Marlène Charine Léa toi-même tu sais si tu es encore là dans le chat rien ne va dans ce roman pareil une écriture simple assez insipide qui peut-être passerait s'il y avait une bonne histoire mais là l'histoire est tellement une catastrophe voilà je suis désolée quand tu vois la couvre on te vend clairement un roman sur la séquestration il faut arrêter les conneries parce qu'on me dit ouais mais fallait pas le prendre comme ça mais si merde et la quatrième de couvre et la première de couvre te vendent un roman sur la séquestration ce roman c'est tout sauf un thriller sur la séquestration elle s'échappe au bout de trois pages son bourreau meurt au bout de trois pages et après je rappelle Léonie décide tiens je vais vivre dans cette maison où j'ai été retenue séquestrée 5 ans oh mais les souvenirs violés séquestrés battus torturés affamés ouais mais les souvenirs ça passera je vais m'habituer bref je vais pas en mettre une couche on avait dit que cette vidéo n'était pas là pour en remettre une couche je vous ramène à ma vidéo où j'en parle il y a c'est quoi un mois et demi donc voilà lecture d'art j'aime beaucoup ta réflexion tu as raison il y a quand même certaines maisons d'édition qui reviennent beaucoup dans ce top moi ça me permet d'en faire certaines conclusions peut-être vous aussi mais voilà tu as complètement raison lecture d'art et c'est bien de le dire il y a effectivement des maisons d'édition qui reviennent souvent dans ce top voilà chacun en fera la conclusion qu'il fait et pour finir ce top je voulais revenir sur le cas Karine Gable alors le cas le cas Karine Gable Karine Gable que j'ai je ne m'en cache pas voilà que j'ai idolâtré non franchement j'ose le mot même si je dis tout le temps moi j'idolate pas non mais que j'ai que j'ai surkiffé vraiment j'ai surkiffé son meurtre pour rédemption j'ai surkiffé son purgatoire des innocents voilà je ne reviens pas là-dessus ça reste des beaux kiffs de lecture quand est arrivée toute blesse la dernière tu j'ai commencé à voir certaines choses qui commençaient à me déplaire chez cette autrice qui revenait toujours sans cesse sur cette thématique de femmes lésés et en adoration devant des hommes plutôt enfin pas des hommes de pouvoir des hommes qui les possèdent donc on part comme ça sur la thématique de l'obsession de ces hommes-là la mise sur piédestal de ces hommes-là etc et puis est arrivé ce que tu as fait de moi mais alors qui reste quand même franchement ce roman ça reste un choc violent pour moi mais un choc violent dans le le mauvais voilà pas un choc agréable un choc d'une Karine tu sais quand tu as surkiffé un quand tu as surkiffé un bouquin tu sais tu as eu des coups de coeur énormes des claques et qu'arrive ça ça j'en garde ça a été vraiment un choc de lecture pour moi de voir la proposition qu'elle fait dans ce roman de voir jusqu'à la oser aller et de proposer un truc aussi futacier franchement mais vraiment moi honnêtement depuis je pense que je ne lirai plus Karine Gable à cause de ce roman à cause de ce qu'elle a osé faire là parce que franchement ce roman est vraiment dégueulasse au delà du fait qu'on revienne encore sur l'adoration toi t'as abandonné t'as bien fait le mémoire des livres honnêtement tu as bien fait parce que la conclusion de ce roman c'est juste pas possible comment tu peux proposer ça la mise en avant donc grosso modo on est avec une flic qui arrive dans une nouvelle brigade elle va tomber amoureuse de son chef de son capitaine et dès la page 50 donc elle va tomber en admiration devant cet homme et dès la page 50 cet homme avec un autre copain flic tiens d'ailleurs ça me rappelle une histoire en ce moment il n'y a pas un procès comme ça bref avec un copain flic un soir ils vont la violer donc l'homme en qui qu'elle aime en qui elle a une admiration incroyable va la violer avec un autre mec ils vont la laisser comme ça comme une merde ouais mais elle elle est amoureuse elle est amoureuse de ce mec désolé et on va partir dans cette histoire là où Karine Gabel veut t'expliquer que c'est pas grave ça peut être comme ça parfois les histoires d'amour c'est comme ça il va la violer alors je vous explique même pas ce qui lui fait happer il va la surveiller il va mettre des webcams chez elle il va la torturer il va lui faire du chantage ça va aller loin ouais mais il aime c'est beau l'amour c'est pas grave il s'aime et ce message final où c'est pas trop spolant mais voilà où elle explique à sa fille ma fille j'espère qu'un jour tu auras une belle histoire d'amour comme j'ai eu moi c'est complètement ça c'est complètement ça Sonia c'est l'apologie du viol c'est l'apologie des relations toxiques et l'amour de ces hommes violents mais c'est plus que violents c'est des hommes c'est des mais oui c'est ça voilà pourquoi j'en remis toujours des couches avec ce roman et non là c'est juste plus possible donc moi Karine Gable c'est terminé alors ok c'est bête c'est juste pour ce roman là mais ouais mais ce roman là quoi c'est juste pas possible de véhiculer un tel message dans tes romans alors à la limite c'est vrai j'en ai parlé avec des personnes qui ont trouvé ce roman très problématique on m'a dit à la limite c'est un genre de scénario que l'on trouve dans la dark romance alors oui ok mais c'est estampillé dark romance là on n'est pas dans la dark romance voilà mais là voilà là c'est pas passé j'ai pas du tout avalé la pilule et moi c'est terminé avec Karine Gable alors ça me désole parce que je vous dis j'avais apprécié beaucoup ces premiers mais là moi c'est terminé et voilà c'est un nom définitif c'est pas grave c'est comme ça mais là je peux pas laisser voilà tu peux pas laisser passer ça donc voilà j'en ai terminé avec ce top alors petit post-criptum j'aurais pu citer voilà ce genre de roman là mais je trouve pas judicieux d'en parler je les ai détestés parce que ce n'est absolument pas ma cam et qu'à force de les voir j'ai voulu les tenter et j'ai détesté parce que voilà j'ai trouvé alors je me permets ça reste mon avis à moi j'ai trouvé ça extrêmement nié bébête inintéressant je ne parlerai même pas du style inexistant voilà donc ce genre de roman là Agnès Lodigue voilà que j'ai trouvé aussi nié à souhait je suis désolée les étoiles Sophie Jomin mais parce que voilà romance de Noël machin c'est pas mon truc alors on me l'a dit mais bah pourquoi j'ai pas mis l'homme feu de Joël parce que ça n'a pas été une horreur de lecture il y avait une proposition dans l'histoire qui me plaisait mais voilà donc et oui elle va complètement c'est pas parce que oui on en revient sur Gabel c'est pas parce que ce genre de relation toxique existe il faut en faire l'apologie je suis d'accord je sais pas si Karine Gable elle s'est expliquée je m'en fous trop tard elle a écrit cette merde moi c'est fini voilà je veux pas aller voir ses explications le truc est sorti c'est fini et je crois même pas qu'elle s'en fout parce que elle a dû dire non mais c'est ce que recherchent mes lecteurs non bah non moi c'est pas ce que je recherche donc donc voilà et dans le même genre voilà Aurélie Vallone j'en ai lu 8 pages ça m'a suffi à savoir que c'était pas moi et même celui-là qui a eu une belle hype même ça j'ai pas aimé voilà c'est bébête c'est nié moi ça m'apporte rien ça ne m'apporte absolument rien ce genre alors attention c'est pas je me confonds en excuses mais c'est pas parce que moi je dis que c'est nié que ceux qui lisent ce genre de lecture sont des niés non évidemment pas pas du tout j'ai des copines qui adorent voilà pas du tout c'est pas ce que je dis c'est juste que moi moi je trouve ça bébête et que ça passe pas mais je comprends que certains aiment bien parce que en lisant ces lectures je pense qu'il y a une espèce de lâcher prise de voilà on déconnecte complètement le cerveau on sait où on va voilà Aurélie Vallone on sait où on va on sait forcément qu'il va pas avoir des réflexions philosophiques dans ses romans je comprends très bien voilà l'été bord de plage piscine je voilà je comprends très bien ce oui voilà c'est des romans pour décrocher c'est complètement ça mais moi je veux pas ce genre de roman même pour décrocher ça ne m'intéresse pas je n'en retire absolument rien du tout donc voilà je vous l'aimais vite fait comme ça à la fin mais ça sert à rien de voilà parce que c'était juste pas bon on revient sur celui-là donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo qui du coup aura été longue oui d'accord non ben oui mais bon voilà au moins j'ai réexpliqué à chaque fois pourquoi ça ne l'avait pas fait donc n'hésitez pas vous sur YouTube à nous dire peut-être lesquels ben non vous vous l'avez aimé ou à WSF je confirme etc c'est bien aussi de confirmer parce que les gens présents qui du coup hésitent à les enlever de leur pâle s'ils voient qu'il y a plein de personnes en dessous qui disent ah ouais non c'était vraiment nul bon voilà ça va ça va charcler de la pâle c'est bien aussi ce genre de vidéo pour verrer des livres de nos wishlists et de notre pâle et ben voilà j'espère que ça vous a plu moi j'ai voilà c'est bien aussi de faire un peu le bilan comme ça de 8 années de lecture et il en ressort aussi ben de très mauvaises lectures c'est normal je répète ça fait partie de notre parcours de lectrice et voilà moi j'ai pris plaisir à la faire il y a un autre top qui ne devrait pas tarder à arriver vous vous rappelez j'avais fait une vidéo qui s'appelait je vous ai conseillé ces livres vous les avez détestés là j'aimerais faire ah ouais mais du coup ça revient un peu au même je voulais faire vous m'avez conseillé ces livres je les ai détestés je pense qu'on va trop ça va trop faire le même genre de de trucs bon bref on verra n'hésitez pas tiens à me dire en commentaire quel top vous aimerez voir voilà j'aimerais faire un autre top on verra bref merci beaucoup en tout cas aux copains dans le chat avec lui on a pu beaucoup beaucoup échanger et je vous revois quand ici sur youtube je sais pas peut-être un bilan lecture j'en suis déjà rendu à 3 ou 4 donc je pense que ce sera un bilan lecture je vais pas vous dire quand parce que je sais pas du tout mais en tout cas ce sera pour un bilan lecture voilà j'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo je rappelle c'était pas histoire d'en remettre une couche de refaire du buzz machin c'était juste pour en parler en discuter avec vous et je répète c'est naturel que dans notre parcours de lectrice il y ait des mauvaises lectures et moi je le répète j'invite vraiment mes cotins mes copains blogueurs à faire ce genre de retour négatif qui je le sais intéresse aussi les gens je voulais on va continuer notre discussion en live pour savoir quel top je vais faire on vous dit bye bye à youtube et on se retrouve très vite pour un je pense un bilan lecture merci à tous merci d'avoir regardé cette longue vidéo et évidemment comme d'habitude à la fin et prends le prends la s'il te plaît à la fin de la vidéo youtube il me reste à chaque fois à vous souhaiter de très bonnes lectures bye bye en direct live une petite bagarre de chiens voilà on est content merci les chiens allez bye bye youtube à plus au revoir au revoir au revoir Merci.